Salut la gang, c'est encore moi, c'est Joss, hein, de la page Facebook La Vérité Joss La Vérité. Aujourd'hui, c'est une vérité toute locale que je vous parle, parce qu'on n'a rien à vie aux States. On a des beaux gros complots québécois, nous autres avec. Tout le monde se souvient de la crise du verglas en 98? Ben oui, même ceux qui sont nés après 98 se souviennent de la crise du verglas. Certains disaient que c'était un phénomène météorologique illustrant bien les changements climatiques. Faut-tu être assez calme? Les gens bien informés savent que la crise du verglas a été créée de toute pièce par la Chine. Ben oui, les endroits les plus touchés étaient ce qu'on appelait le triangle noir, hein, formé de Saint-Jean-sur-Richelieu, Grambay et Saint-Hyacinthe. Trois villes qui, oh, quel hasard! Se prennent super bien avec un accès chinois. Vous le ferez pas ici, là, pour pas me faire barrer de Facebook, mais essayez-le à la maison. Vous allez voir, c'est vrai. Moi, j'étais déjà sur Vivalis en 98, fait que j'ai pas trop eu de misère. T'sais, je m'étais réfugié sur mes parents, pis pour pas perdre ce qu'il y avait dans le congélateur, on a mangé des coquilles Saint-Jacques pendant deux semaines. C'était pas facile, mais on a survécu. Là, là, vous vous demandez ce que fait la Chine dans mon histoire, ben j'y arrive. Pas d'électricité, il fait fret. La crise du verglas arrive en 98. Qu'est-ce qui était populaire en 98? Le groupe, la chicane, avec le chanteur, boum, Desjardins. Et qu'est-ce qui est arrivé? Boum! Tout le monde mange de la fondue chinoise. Le prix du gaz à fondue s'est mis à monter en flèche. On l'appelait l'or bleu. Et quand est-ce qu'on achetait ça avant, des astiques de fourchette mince à deux dents avec un long manche de la petite couleur au bout? Jamais. Après la crise du verglas, tout le monde en avait. Le nombre de nappes qui sont passées au feu à cause des brûleurs à fondu. Et qui qui nous revendait d'autres nappes made in China? La Chine. Les nappes ont mis la Chine sur la map. Dans mon prochain vidéo, je vous parle de comment les reptiliens ont infiltré la poule aux oeufs d'or pour contrôler nos esprits. Hein? J'en sauveux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada